Anne-Marie Relecteur d'Ontario Et sinon, vous faites quoi dans la vie ? Eh bien pour les mamans, ce n'est pas une question anodine. Si vous ne travaillez pas, vous êtes une feignasse de mère au foyer. Mais si vous faites carrière et travaillez beaucoup, vous êtes une mère indigne. Au-delà de ces terribles clichés, si vous avez un enfant et travaillez, qui s'occupe de junior ? Une maman de jour ? La crèche ? Les grands-parents ? Il vous faut choisir, mais le casse-tête ne s'arrête pas là. Tout d'abord, espérons que vous n'aurez pas trop tardé à faire votre choix. Idéalement, dès la conception de junior. Car oui, vous devrez parfois attendre plus d'un an pour obtenir une place en crèche. Ensuite, j'espère que vos deux reins sont sains. Car si vous faites partie des heureuses familles ayant obtenu une place, ils risquent de vous être bien utiles pour payer les frais de garde. Au vu de ces difficultés, vous serez peut-être tenté de réduire ou d'arrêter de travailler. Au moins, le temps que junior est du poil au menton. Mais attention ! Si vous réduisez fortement votre taux d'activité, le risque de pauvreté est bien supérieur. Surtout si vous divorcez. Et n'oubliez pas que c'est le cas d'un mariage sur deux. En ne travaillant qu'à temps partiel, vous oubliez aussi bien sûr toute idée de poste à responsabilité. Bon, même les mères indignes travaillant à 100% n'y ont pas accès. Bref. Alors mesdames, travail ? Enfant ? Finalement, peu importe, quelle que soit votre décision, vous aurez le sentiment d'avoir fait le mauvais choix. On vous demande de travailler tout en ayant des enfants, sans au moins vous proposer une garde pour junior. Je me suis donc demandé. Et si demain, il y avait des crèches abordables à tous les coins de rue ? Qu'est-ce que ça changerait ? Est-ce que l'emploi des parents serait différent ? Puis bon, combien ça coûterait tout ça ? Est-ce que l'Etat augmenterait nos impôts pour payer toutes ces crèches ? Pour répondre à ces questions, j'utilise des modèles mathématiques pour estimer ce qui influence l'offre de travail. J'ai par exemple analysé plus de 100 études pour comprendre dans quelle mesure la disponibilité et le coût des crèches influencent le choix des femmes. J'évalue aussi les bénéfices des crèches. Et je constate qu'en plus de faciliter la conciliation travail et vie de famille, elle contribue à réduire les inégalités, la pauvreté, et à augmenter les recettes fiscales et la productivité. C'est donc bénéfique, et pas seulement pour les mamans, mais aussi pour les enfants, l'Etat, les entreprises, et pour vous messieurs. Pas de jaloux, je ne vous oublie pas. Il reste encore le plus dur, à part finir ma thèse. Il faut convaincre les acteurs économiques et politiques à davantage s'investir. Et quant à nous, eh bien, arrêtons les clichés. Merci. 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 Merci.